salut sébastien bienvenue sur ce nouveau vlog donc le vlog du mois de octobre novembre donc ce vlog où je publie et bien tout simplement mon actualité immobilière et puis tout simplement l'actualité mon actualité professionnelle donc bienvenue à toi si tu rejoins cette ce vlog j'en publie régulièrement chaque mois donc là ce matin et bien je me situe donc dans le centre-ville de ma ville et je vais aller visiter un immeuble alors je t'en parlerai un peu plus en détail mais j'ai surtout de présenter et bien l'on va parcourir les différentes pièces tu as découvert ça tu vas voir c'est un état vraiment très 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 ancien c'est dans son jus comme on dit et tu vas voir que il ya vraiment beaucoup beaucoup de travaux à espérer enfin à réaliser dans ces dans cet établissement enfin dans dans cet immeuble mais je pense que derrière il ya vraiment un beau projet et c'est pour ça que du coup je me suis bien placé dessus et je vais t'emmener avec moi ce matin et je vais te faire découvrir tout ça allez je te dis à tout de suite oh 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 Allez on se retrouve dans cette nouvelle partie de ce vlog donc là ce matin on est dans les bureaux de ma conciergerie on est en train de préparer le contrat on est en train aussi de préparer les commandes pour et bien une nouvelle sous location là cet après-midi je vais t'emmener avec moi je vais présenter une nouvelle sous location qui est à une heure de chez moi qu'on a repéré alors quand je dis on a c'est tout simplement parce que c'est mon fiston qui est juste derrière que qui est en train de se lancer dans la sous location et du coup eh bien il a trouvé une première grosse maison là sur dans une ville à une heure de chez nous donc on a là on va envoyer le contrat bien évidemment elle a déjà été faire les visites le propriétaire est ok bien évidemment là on va aussi commencer à passer les commandes donc du coup comment ça se passe concrètement voilà là directement on est sur l'ordi on a préparé nos commandes nos comptes amazon nos comptes cd scoops qu'on va tout passer directement ici de voir un petit peu le panier tient que tu as commencé à mettre en place tac voilà ça va se présenter comme ça le principal moi ça lui est ah ouais ça va être sympa chesterfield waouh ça va être cool voilà et puis moi du coup bah moi j'enchaîne sur la partie contractuelle donc j'étais à voir ça tout de suite du coup bah là généralement ce qu'on fait c'est qu'on comment dirais-je on utilise tout plus ça donc ça se présente comme ça voilà d'accord et derrière et bien ajouté destinataire donc là on va rajouter les différents signataires et l'idée si tu veux c'est de faire une signature électronique directement du contrat tu vois comment ça se présente c'est tout simplement comme ça voilà et puis du coup et bien on va rajouter les différentes signatures différents paraffes pour faire cette signature électronique de ce contrat pour légaliser notre activité ce que je te propose c'est qu'on se retrouve cet après midi directement dans la sous-location et je te prends désenter ça tout est bien en détail dans ce blog à l'étudiant tout à l'heure allez on se retrouve dans la voiture puisqu'elle en a en direction danger donc comme je te le disais juste avant dans la présentation donc pierre 18 ans mon fiston il se lance dans la sous-location là on part à angers pierre est-ce que ça a été difficile de convaincre un propriétaire oui un petit peu après moi j'ai d'abord débuté directement par message donc si je mettais un long message pour leur expliquer un petit peu notre activité en bref et après bah du coup il m'appelait et au début bah c'est un petit peu stressant de se dire il va falloir bien leur expliquer tout dire rien oublier etc mais au final ça a été après il ya eu des appels où forcément ils disent non où ils disent vous êtes une agence immobilière ah bah non je le fais pas donc forcément au début voilà donc après il faut leur expliquer qu'on est pas une agence immobilière qu'on est une entreprise ouais au début c'est un peu compliqué de leur faire comprendre surtout derrière le téléphone tout ça ils ont du mal à comprendre quoi ils sont toujours un peu sur la sur la réserve un peu en mode énervé donc voilà faut leur expliquer prendre le temps donc là du coup bah on se dirait qu'on se dirige en direction donc la propriété donc on a signé le contrat on a fait toute la partie contractuelle et là du coup on va aller récupérer les clés on va aussi prendre bien connaissance de la maison c'est quand même quatre chambres c'est ça quatre chambres et deux salles de bains donc on va prendre connaissance de tout ça pour ensuite enchaîner sur les commandes parce que du coup c'est un logement nu qui est pas meublé c'est ça et qu'est ce qui te plaît dans la sous-location toi bah moi franchement ce qui me plaît c'est d'appeler les propriétaires les convaincre négocier avec eux tout ça c'est c'est l'aspect un peu sympa quoi où il faut se fixer des objectifs voilà j'aime bien ok peut-être aussi l'ameublement ce que ce matin je sais que ça peut se passer à l'aimer regarder les meubles la décoration se dire qu'est-ce qu'on va faire enfin c'est bien c'est un peu amusant c'est plaisant ok et bah écoute on enchaîne on va se retrouver un petit peu plus tard dans cette partie de vidéo c'est où ok donc on va visiter c'est quoi qu'on visitait pierre là on va visiter un appart un appart fin une maison du coup ouais de 250 mètres carrés ni donc il ya un sacré potentiel on va visiter on va voir on va discuter avec le grand frérétaire le petit cher à bien habituel que connaissez bien vous aussi ok allez on enchaîne c'est parti voilà pierre quelles sont tes impressions suite à cette visite et ben on est tombé dans un appartement dans un appartement qui fait 254 mètres carrés donc c'est énorme en presque plein centre ville c'est vraiment énorme donc il ya des pièces partout on est sur entre 5 et 7 chambres une pièce de vie qui fait 55 mètres carrés donc c'est vraiment immense bon le seul petit bémol c'est les salles de bains les salles de bains un peu vieillottes parce que c'est on est dans la doutre de angers du coup c'est un peu vous savez l'esprit un peu vieillot enfin à l'ancienne il ya le charme mais là notre seul problème c'est les salles de bains ouais voilà faut toujours essayer de trouver une solution donc c'est discuter avec l'agent ou même le propriétaire pour peut-être s'arranger sur les là bas du coup nous notre problème voilà mais du coup l'idée c'est que le propriétaire c'est qu'ils s'engagent à à refaire les salles de bains c'est ça et nous bah si les salles de bains sont refaites bah oui parce que c'est quand même un investissement et le côté ancien parce qu'on voit qu'il y avait de la moquette au sol c'est quand même assez ancien comme comment tu vois ça toi bah je pense que moi faut garder tout ça et ce que c'est ça qui va faire le charme d'accord avec un bon aménagement et un bon ameublement c'est ça ouais et ben on va tomber sur ce que je veux super sympa parce qu'il ya quand même le l'esprit charmeur quoi que les que les futurs clients vont vont apprécier d'accord ok donc pour toi c'est un projet qui est qui est viable je pense oui c'est pas du coup si les salles de bains sont si le propriétaire s'engage pour les salles de bains je pense que moi ça peut être un projet réalisable réalisable d'accord donc pour toi tu étais après faut être sûr parce que sur des gros appartements comme ça c'est quand un gros investissement ouais 250 mètres carrés et le propriétaire il est ok ou pas pour nous louer ouais bah oui justement ouais je vais pas revenir le bas et tout ça ce qu'on faisait ouais a priori sur le projet il est intéressé et il est convaincu donc ça c'est bon c'est gagné maintenant faut que voilà on avait un petit peu plus en termes de chiffres parce que là on est sur un gros 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 projet ouais c'est clair même en temps d'ameublement design déco la fleur vraiment faire une déco spécifique m'articulière c'est exactement cet appartement ok donc tu es globalement satisfait satisfait de ta journée c'est exactement bon allez on enchaîne allez réception des petits bloc notes pour et bien samedi avec les petits crayons qui vont bien voilà pour du coup et bien le séminaire de samedi il ya vraiment quoi faire et tout ça ça sera distribué à l'ensemble des participants je suis également en train de préparer et bien la présentation samedi donc on va parler de quoi on va parler de analyse de stratégie par rapport et bien donc à la sous location on va parler aussi du personnel de ménage donc la gestion de son personnel de ménage on va rentrer bien évidemment beaucoup plus dans le détail bien plus que dans la formation et j'ai préparé aussi quelque chose de très intéressant qui est comment convaincre ses prospects et surtout aussi comment gérer notamment avec la rhétorique et comment gérer et bien les refus de propriétaires voilà traiter les objections c'est juste ici et on en parle du coup samedi allez on se retrouve dans cette nouvelle partie du vlog là je vais aller sur un de mes appartements que je viens de récupérer je vais récupérer les clés tout simplement parce que j'avais un locataire ça faisait deux ans qu'on était en procédure judiciaire parce qu'elle ne payait pas le loyer c'est une location longue durée sur un bail meublé d'ailleurs j'ai fait un podcast tu découvriras ça sur mon site internet et je mettrai dans la partie description où j'explique absolument tout tout ce qui s'est passé j'ai récupéré les clés auprès de l'huissier puisque la procédure dure depuis deux ans ans ça y est elle a été expulsée les forces de police sont venus il ya quelques jours de ça donc là je me rends je vais aller dans l'appartement on va découvrir tout ça ensemble voir un petit peu l'état de l'appartement et voir si il est exploitable ou pas allez je t'emmène tout de suite avec moi allez on y est bon on se retrouve dans l'appartement bon bah voilà c'est mais c'est dans son juillet encore des affaires qui traînent enfin voilà quoi bon ça va à peu près ça va à peu près mais il ya plus électricité ça c'est pas méchant mais bon c'est un peu dégueulasse tout est laissé en plan voilà et puis voilà je pense qu'elle a dû partir depuis un petit moment quand même c'est pour que ça soit comme ça puis bas c'est surtout ça je me dis mais comment ça peut être comme ça en rollo il était bien passé plein de bestioles et tout c'est dit que ça fait un bout de temps je pense qu'elle avait déserté ici on laisse ouvert ou non non ouais on avait le micro-ondes de toute façon ça ça a changé micro-ondes et qu'on a changé donc il n'y a plus de télé à la télé est embarquée ouais bon on va tout balancer ça par contre faut tout balancer ça pique au n'est pas trop ça va au lol non mais sans déconner on va faire on va faire un set de vaisselle et on s'allait aller à la picole on va faire un set de vaisselle neuf moi je pense qu'il faut tourner qu'on va garder au local donc télé et encore sa carte bancaire qui est là mais bon bah voilà l'état de l'appartement après deux ans de procédure elle est bien arrivée sur paris on se dirige en direction de la salle en vue du séminaire que je vais tenir aujourd'hui ce samedi j'ai eu le programme en février d'année 2000 et j'ai attaqué la sancerie en septembre Je m'occupe de tout ça, vous coûtez plus cher, certes, mais l'autre qui font le ménage, ce qu'on disait tout à l'heure, vous pouvez essayer d'aller vous faire un plan. Vous avez vu, c'est un channel manager, ça vous aime bien entendre ça. Parce que le channel manager, mine de rien, c'est un outil de gestion à la conciergeurique, on ne sait pas hésiter à le rajouter. Vous êtes juste connecté au compteur B&B en co-host, vous savez, pour ça, on est capable d'adapter les prix, l'idée c'est de chercher plus de chiffre d'affaires pour que, voilà, réduire votre rentabilité, ça, c'est... Et vous êtes là pour ça en fait, vous êtes là pour donner justement un maximum de chance au propriétaire de faire du chiffre d'affaires, donc ça, faut... Vous n'êtes pas là, comme je disais tout à l'heure, pour lui demander du ménage. Vous n'aurez pas le temps de... J'ai un investisseur là qui ne cherche plus du ménage tout le temps. Mais moi, je lui ai dit direct, je lui ai dit... Parce que du coup, en fait, j'ai été mal, je lui ai dit, mais vous faites quoi dans la... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501